Êvres de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 53, intitulé Jésus auprès du berger Jonas dans la plaine d'Edrelon L'amour de Jean et des rares personnes comme lui Vision du vendredi 26 janvier 1945 Jésus, accompagné de Lévi et de Jean, chemine au champ des grillons sur un petit sentier, au milieu de champs brûlés tout en chaume. Suivent Joseph, Judas et Simon en groupe. Il ne fait nuit, mais on ne sent pas la moindre fraîcheur. La terre est un feu qui continue de brûler, même après l'incendie du jour. La rosée ne peut rien sur ces terres desséchées. Je crois qu'elle s'évapore avant même de toucher le sol. Si grande est la chaleur qui se dégage des sillons et des crevasses du sol. Tous se taisent, épuisés et en sueur. Mais je vois Jésus sourire. La nuit est claire, bien que la lune qui va se coucher luise à peine l'Orient. Tu crois qu'il sera là ? Demande Jésus à Lévi. Certainement. A cette époque, les moissons sont rentrés et la récolte des fruits n'est pas encore commencée. Les paysans sont donc occupés à surveiller les vignobles et les pomerets contre les voleurs. Et ils ne s'en écartent pas, surtout quand les patrons sont exigeants comme celui de Jonas. La Samarie est proche et quand ces renégats le peuvent, ils nous pillent volontiers, nous qui venons d'Israël. Ne savent-ils pas qu'après cela, les serviteurs passent à la bastonnade ? Bien sûr qu'ils le savent, mais ils nous haïssent. Tout, voilà tout. N'est pas de rancœur, Lévi, dit Jésus. Non, mais tu verras comment par leur faute Jonas fut mis à mal il y a cinq ans. Depuis lors, il passe la nuit à monter la garde, car la flagellation est un supplice cruel. C'est encore loin ? Non, maître, regarde. Là où finit cette terre désolée et où se trouve une tâche sombre, ce sont les pomerets de Doras, le dur pharisien. Si tu permets, je te précède pour me faire reconnaître par Jonas. Va. Mais les pharisiens sont-ils tous comme ça, Seigneur ? Demande Jean. Ah, je ne voudrais pas être à leur service. Je préfère ma barque. C'est la barque que tu préfères ? Demande Jésus à moitié sérieux. Non, c'est toi. La barque, c'était quand j'ignorais ce qu'est l'amour sur terre, répond Jean avec foule. Jésus rit de sa véhémence. Tu ne savais pas que l'amour existait sur la terre ? Comment es-tu donc né si ton père n'a pas aimé ta mère ? Demande Jésus comme pour plaisanter. Cet amour est beau, mais ne me séduit pas. C'est toi, mon amour. Pour le pauvre Jean, c'est toi l'amour sur terre. Jésus le cercle contre lui et dit. Je voulais te l'entendre dire. L'amour est avide d'amour. Et l'homme donne et donne toujours à son avidité d'imperceptibles gouttes comme celles qui tombent du ciel et sont si insignifiantes qu'elles s'évaporent dans l'atmosphère, dans l'embrasement de l'été. Même les gouttes d'amour des hommes se consument dans l'air, brûlées par la fièvre de trop de choses. Le cœur en produira encore. Mais les intérêts, les passions, les affaires, les désirs égoïstes, tant de choses humaines les feront disparaître. Et qu'est-ce qui montera vers Jésus ? Ah ! Trop peu de choses. Les restes de tous les battements du cœur humain. Ceux qui peuvent bien encore en survivre. Les battements intéressés des âmes qui veulent demander, et encore demander quand le besoin se en fait sentir. M'aimer uniquement par amour sera le propre d'un petit nombre. Des gens. Regarde cette épi poussée hors saison. C'est peut-être une graine tombée au moment de la moisson. Elle a su naître, résister au soleil, à la sécheresse. Grandir, mûrir. Regarde, cette épi est déjà formée. Il n'y a que lui de vivant dans ses champs vides. D'ici peu, ses grains mûrs tomberont sur le sol en rompant l'enveloppe lisse qui les rattachait à la tige. Et ce sera à charité pour les oiseaux. Ou bien, donnant le sang pour un, ils repousseront encore. Et avant le labour d'hiver, ils arriveront de nouveau à maturité et rassasiront une foule d'oiseaux déjà tenaillés par la fin de la putrise des saisons. Vois-tu, mon Jean, tout ce que peut réaliser une seule graine courageuse. Tels seront les rares hommes qui m'aimeront d'amour. Un seul suffira pour apaiser la faim d'un grand nombre. Un seul embellira la région où règne la laideur du néant et où il n'y avait d'abord que néant. Un seul fera surgir la vie là où régnait la mort. Et les affamés viendront à lui. Ils mangeront un grain de son amour agissant. Puis, égoïstes et distraits, ils s'envoleront ailleurs. Mais, même à leur insu, ce grain déposera un germe de vie dans leur sang, dans leur âme, et ils y reviendront. Et aujourd'hui, demain, après-demain encore, comme disait Isaac, la connaissance de l'amour se développera dans les cœurs. La tige des garnis ne sera plus rien. Un brin de paille brûlée. Mais peu de bien naîtra de son sacrifice. Et quelle récompense pour elle. Jésus, qui s'était arrêté un instant devant un maigre épi poussé au bord du sentier dans un caniveau qui, au temps des pluies, était peut-être un ruisseau, a continué de parler, toujours écouté par Jean dans son attitude habituelle de disciple aimant, qui boit non seulement les paroles, mais aussi les gestes de la trinée. Les autres discutent sans s'apercevoir de ce doux colloque. Les voici maintenant arrivés à la paumeraie. Ils s'arrêtent et se regroupent. La chaleur est telle quelle que, même sans manteau, ils transpirent. Ils se taisent et attendent. De la sombre plantation, qui éclaire à peine un rayon de lune, émerge la tâche claire que fait Lévi, et derrière, une ombre plus épaisse. Maître, voici Jonas. « Que ma paix vienne à toi, dit Jésus, en le saluant, avant même que Jonas les rejoint. » Jonas ne répond pas. Il court, se jette en pleurant à ses pieds et les embrasse. Quand il peut parler, il dit « Combien je t'ai attendu, combien je t'ai attendu. Quel découragement de voir la vie passer, la mort arriver et de voir se dire « Je ne l'ai pas revue. » Et pourtant, non, toute mon espérance ne faiblissait pas. Même quand j'étais sur le point de mourir, je pensais « Elle me l'a dit, vous le servirez encore. » Et elle n'a pu me dire une chose qui ne soit pas vraie. C'est la mère de l'Emmanuel. Personne donc, plus qu'elle, n'a Dieu avec soi. Et qui a Dieu, sait ce qui est de Dieu. Lève-toi. Elle te salue. Tu l'as eue et tu l'as pour voisine. Elle habite Nazareth. Quoi ? Elle, à Nazareth ? Ah, si j'avais su ! La nuit, en hiver, pendant les mois de gel, quand la campagne sommeille et que les méchants ne peuvent nuire au cultivateur, je serais venu en hâte baiser vos pieds et je serais rentré avec mon trésor de certitude. Pourquoi ne t'es-tu pas manifesté, Seigneur ? Ce n'était pas l'heure. Maintenant, l'heure est venue. Il faut savoir attendre. Tu l'as dit. Pendant les mois de gel, quand la campagne sommeille. Et pourtant, elle est déjà ensemencée, n'est-ce pas ? Eh bien, moi aussi, j'étais comme le grain déjà semé. Tu m'avais vu au moment des semailles, puis j'avais disparu, enseveli dans un silence nécessaire, pour croître et arriver au temps de la moisson et briller aux yeux de ceux qui m'avaient vu nouveau-né et appartenant au monde. Ce temps est venu. Le nouveau-né est désormais prêt à être le pain du monde. Avant tous les autres, je cherche mes fidèles et je leur dis, « Venez, rassassiez-vous de moi. » L'homme écoute en souriant comme un bienheureux, et il ne cesse de répéter comme pour lui-même. « Ah, c'est bien toi ! C'est bien toi ! » J'ai été sur le point de mourir. « Quand ? » « Quand j'ai été fouetté presque à mort parce qu'on avait pillé deux vignes. Regarde toutes ces blessures ! » Il descend son vêtement et montre ses épaules toutes balafrées de cicatrices irrégulières. « Il m'a frappé avec un fouet garni de fer. Il a compté des grappes enlevées. Cela se voyait par la trace du pédoncule arraché. Il m'a asséné un coup pour chaque grappe. Puis il m'a laissé sur place à demi-mort. J'étais secouru par Marie, la jeune femme d'un compagnon à moi. Elle m'a toujours bien aimé. Son père était régisseur avant moi, et à mon arrivée ici, je me suis attaché à cette petite parce qu'elle s'appelait Marie. Elle m'a soigné, et je suis guéri depuis deux mois, car à cause de la chaleur, les plaies s'étaient infectées, ce qui me donnait une forte fièvre. J'ai dit aux dieux d'Israël, « Peu importe, laisse-moi revoir ton Messie. Ces souffrances ne comptent plus guère. Accepte-les en sacrifice. Je ne peux jamais aller t'offrir un sacrifice. Je suis le serviteur d'un homme cruel, et tu le sais. Même à la Pâque, il ne me laisse pas venir à ton hôtel. Prends-moi comme hostie, mais donne-le-moi, lui. » Et le Très-Haut t'a donné satisfaction. Jonas, veux-tu me servir comme tes compagnons le font déjà ? Mais comment faire ? Comme eux. Levi sait, et il te dira combien il est simple de me servir. Je ne demande que de la bonne volonté. Je te l'ai donné quand il n'était qu'un bébé vagissant. Grâce à elle, j'ai triomphé de tout, aussi bien du découragement que des haines. C'est que, si je ne peux pas trop parler, le patron une fois m'a donné un coup de pied parce que j'affirmais avec insistance que tu existais. Mais quand il n'était pas là, et que je me trouvais avec des gens à qui je pouvais me fier, « Ah ! » Je leur racontais le prodige de cette nuit-là. « Et maintenant, parle du prodige de ma rencontre. » « Je vous ai retrouvé presque tous, et tous fidèles. » « N'est-ce pas un prodige ? » « Il vous a suffi de m'avoir contemplé avec foi et amour pour devenir juste aux yeux de Dieu et des hommes. » « Ah ! » « Maintenant, j'aurai un de ses courages ! » « Un de ses courages ! » « Maintenant que je sais que tu es là et que je peux annoncer, il est là ! » « Allez à lui ! » « Mais où, mon Seigneur ? » « Dans tout Israël. » « Jusqu'en septembre, je serai en Galilée. Nazareth ou Capharnaüm me verront souvent dans leurs murs, et on pourra venir m'y trouver. Puis je serai partout. Je suis venu à rassembler les brebis d'Israël. » « Ah ! » « Mon Seigneur, tu trouveras beaucoup de boucles. » « Défie-toi des grands en Israël. » « Ils ne me font pas de mal tant que l'heure n'est pas venue. » « Toi, dis aux morts, à ceux qui dorment, aux vivants, le Messie est parmi nous. » « Aux morts, Seigneur ? » « Aux âmes mortes. » « Les autres, les justes morts dans le Seigneur, pressaillent déjà de joie pour leur prochaine libération des lames. » « Dis aux morts que je suis la vie. » « À ceux qui dorment que je suis le soleil, qui se lèvent pour les tirer du soleil. » « Dis aux vivants que je suis la vérité qu'ils cherchent. » « Tu guéris aussi les malades ? » « Lévu m'a parlé d'Isaac. » « Ce miracle lui est-il réservé parce qu'il est ton berger, ou bien il n'aura-t-il pour tous ? » « Pour les bons, le miracle est une juste récompense. » « Pour les moins bons, il sert à les amener à une bonté véritable. » « Pour les mauvais aussi, parfois, il sert à les secouer, à les persuader que j'existe et que Dieu est avec moi. » « Le miracle est un don, et ce don est destiné au bon. » « Mais celui qui est miséricorde, et voit combien les hommes sont lourds, et que seul un événement prodigieux peut les secouer, il recourt aussi pour pouvoir dire, « J'ai tout fait pour vous, et cela n'a servi à rien. » « Dites-moi donc, vous-même, ce que je dois faire de plus. » « Seigneur, ne dédaigne-tu pas d'entrer chez moi ? » « Si tu m'assures que le voleur ne pénètrera pas dans le domaine, je voudrais te donner l'hospitalité, et appeler autour de toi les quelques personnes qui te connaissent pour ma parole. » « Le patron nous a méprisés, et piétirés comme de mauvaises herbes. » « Nous n'avons que l'espérance d'une récompense éternelle. » « Mais si tu te montres à des cœurs brisés, ils auront en eux une autre force. » « Je viens. » « Ne crains pas pour les arbres et les vignes. » « Peux-tu croire que les anges monteront une garde fidèle à ta place ? » « Ô Seigneur, je les ai vus, tes serviteurs célestes. » « Je crois et je viens avec toi en sécurité. » « Béni soit-il ces arbres et ces vignes, pour lesquelles la brise sera vol des ailes d'anges, et chants des voix angéliques. » « Ni soit-il ce sol que tu sanctifies de ton pied. » « Viens, Seigneur Jésus. » « Écoutez, arbres et vignes. » « Écoutez, campagne. » « Maintenant ce nom que je vous avais confié pour ma consolation. » « Je le lui dis à lui. » « Jésus est ici. » « Écoutez, et que dans les branches et les serments tressaillent la sève. » « Le Messie est avec nous. » Tout se termine sur ces joyeuses paroles.